Et salut à tous, c'est Croissances Et oui je suis tout seul, ben Mon collègue c'est plus un collègue Et il m'a lâché, enfin bref. Bon évidemment c'est une blague Donc c'est juste parce que Ça fait deux mois, oui parce que oui ça fait deux mois que j'ai pas fait de vidéo Je vous en excuse, alors je ferai sûrement une vidéo Dans une ou deux semaines pour expliquer pourquoi ça fait deux mois Que j'ai pas fait de vidéo et pourquoi j'en ferai plus Beaucoup après je pense Bon, je vous expliquerai ça plus tard Donc c'est juste que bon ça fait deux mois Que j'ai acheté des jeux, des DVD et lui qui a Rien acheté, rien d'intéressant Donc bon c'est pas très intéressant, qu'ils montrent le jeu Et qu'ils disent bon ça c'est machin, moi j'explique C'était pas génial Et puis en plus il y avait beaucoup de choses à faire, donc pour une fois il est pas là Moi ça fait longtemps que j'ai pas été tout seul Où ça change un peu Donc j'ai acheté quand même, bon pour deux mois Bon j'ai acheté quand même beaucoup de choses J'ai acheté quand même pas mal de choses sur internet Et encore c'était des choses de solde Et donc internet, magasin tout ça Comme d'habitude, on commence maintenant Donc je vais commencer par internet Donc comme je vous l'avais dit j'ai acheté des jeux en solde Pas beaucoup, j'en acheté quelques-uns Donc je vais vous montrer ça maintenant Et d'ailleurs on va commencer par Cdiscount C'est la première fois que j'ai acheté un jeu sur Cdiscount Donc c'est Stardew Valley Donc un jeu One que j'ai acheté 10€ pendant les soldes Il y avait une petite promo C'est un jeu de ferme Où vous trouvez un fermier C'est une personne qui a hérité de la ferme De son oncle ou grand-père, je sais plus JTG a fait une vidéo dessus sur sa chaîne Bazar du Grenier D'ailleurs c'est comme ça que j'ai découvert le jeu Qui m'avait bien plu Il y a un mini Geekbook Donc c'est genre la notice qui est traduit en français Et en plus c'est super joli Voilà, Geekbook et Play de poule Et d'ailleurs aussi une petite map Voilà, qui est quand même pas mal Bon c'est une petite map sympathique Mais au moment ça fait plaisir Donc tout est traduit en français Dans la boîte Sauf que le jeu n'est toujours pas traduit en français malheureusement C'est un jeu où il y a quand même beaucoup de dialogue Beaucoup de texte Et du coup bon c'est en anglais je ne comprend pas tout Donc c'est un peu embêtant Et du coup bon bah j'attends qu'il y ait la VF pour le faire Pour vraiment le finir Je pense que c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé Parce que bon j'aimais le jeu un peu de gestion Tout ça Donc je pense que j'ai aimé Donc Stardew Valley Donc après c'est sur la FNAC Donc sur la FNAC j'ai aussi acheté un jeu One Donc il était à 20 euros Une vingtaine d'euros Donc c'est la terre du milieu L'ombre de la guerre Pas l'ombre du mordeur J'avais déjà fait sur PC l'ombre du mordeur Que j'avais beaucoup aimé Vraiment j'ai un jeu que j'avais trouvé excellent Quand j'ai vu là qu'il était à 20 euros sur One La suite Donc je l'ai pris Et avec en plus il y avait le steelbook Le steelbook qui est très beau Donc là vous voyez le personnage Et derrière il y a les gobelins Donc j'ai hâte de le tester Je ne l'ai pas encore testé Mais je pense que j'ai beaucoup aimé aussi J'avais acheté aussi un autre petit jeu PC sur la FNAC Parce que j'ai acheté tout simplement pour que les frais de port soient gratuits Parce que sur la FNAC à partir de 25 euros les frais de port sont gratuits Donc c'est Total War Shogun 2 Donc je n'ai pas encore testé Mais j'ai hâte de le faire Donc maintenant on va passer sur ebay Donc sur ebay ça fait très longtemps que je n'ai pas acheté de jeu en fait Et là j'ai remis l'appli Et je regardais vite fait les jeux Et maintenant j'encherche quand même beaucoup d'encherche simplement Pour essayer d'avoir les jeux qui m'intéressent Bon il y en a plein que je perds Mais il y en a quelques-unes que je gagne Du coup bon je vais vous montrer les quelques jeux Bah quelques jeux il y en a quand même une dizaine je crois Du coup le premier jeu 360 à acheter sur ebay C'est Silent Hill Dumpur Donc je suis très content de l'avoir trouvé Parce que j'ai déjà le Silent Hill Homecoming Donc je l'ai acheté à une dizaine d'euros pareil sur ebay Alors évidemment il est complet Si je ne dis pas de bêtises tous les jeux de toute façon sont complets Maintenant je privilégie les jeux qui sont complets simplement Donc je ne sais pas si lui est sorti avant ou après le Homecoming Je ne sais pas du tout apparemment il n'est pas aussi bon que le sorti sur ps2 Mais bon c'est un Silent Hill C'est un jeu d'horreur donc je pense que je vais aimer Donc lui j'ai très content de le trouver c'est Resident Evil 4 sur ps2 Acheter 6 euros pareil sur ebay Donc je serai content de le trouver parce que je suis fan on va dire de la série Resident Evil J'ai fait le premier sur DS Le 5, le 6, le 7 que j'ai bien aimé Bon le 6 un peu moins quand même que les autres Et le Resident Evil 4 je l'ai déjà sur Wii que j'avais quand même commencé Et aussi sur PC la version HD Est-ce qu'il y a des grandes différences par rapport à la version Wii ou PC ou One ? Je ne sais pas Mais je verrai bien Resident Evil 4 sur ps2 Alors lui je ne connaissais pas je connaissais juste le nom c'est Odin Sphere Je sais que c'est juste un jeu qui est un peu rare sur PS2 Donc évidemment complet Pareil en très bon état J'ai acheté 12 euros je crois avec les frais de port un truc comme ça Je suis très content de l'avoir parce que c'est un jeu que je connaissais juste de nom Et qui m'intriguait beaucoup Donc au moins comme ça je vais pouvoir le faire Odin Sphere Ça rime Alors lui c'est pareil c'est un jeu PS2 sous blister Il est assez rare d'ailleurs sous blister Je l'ai acheté 25 euros je crois J'ai un chéri comme ça parce qu'en fait je pensais pas l'avoir J'ai un chéri pour voir si j'allais l'avoir Et au final je l'ai eu C'est Silent Hill 3 sous blister Il y a juste une vieille étiquette dégueulasse là Il faudra que je l'enlève Mais il est vraiment sous blister Il est en français et tout Je suis très content de l'avoir Je l'ai déjà Je l'ai déjà tout simplement sans le blister Du coup celui-là restera sous blister J'ai aussi le 2 et le 4 sur PS2 Et ils vont juste le 1 sur PS5 J'aimerais bien avoir J'aimerais bien le trouver Silent Hill 3 Un jeu d'horreur qui fait très peur J'ai acheté des jeux PS2 japonais sur Ebay Il y en a qui vont dire je pense que ça sert à rien Parce que les jeux japonais ne passent pas sur la PS2 Mais c'est des jeux que j'ai pas acheté très cher Parce que les jeux PS2 japonais N'intéressent pas beaucoup de personnes Vu que comme je vous l'ai dit Ils ne fonctionnent pas sur Hino en France Tout simplement C'est pour ça que les jeux ne sont pas très chers Mais je les ai achetés Parce que c'est des jaquettes Je trouve magnifiques Les jeux sont en excellent état Bon je les ai pas achetés très chers C'est pour ça Ils auraient été une dizaine d'euros Je les aurais pas achetés une dizaine d'euros La plupart ça a acheté 2-3 euros Donc franchement J'en ai profité quoi Donc le premier c'est Devil May Cry 2 Donc pareil hein Japonais Tous les jeux que je vais vous montrer après Sont en japonais Devil May Cry 2 Je ne l'avais même pas en français J'avais juste le 1 et le 3 Le 1 sur PS2 je l'ai fini J'ai trouvé très bon Et donc là il est en japonais Donc tout simplement Je trouve que les jaquettes sont très belles Lui franchement C'est le plus magnifique Je trouve C'est Feutiful Joe 2 Donc sur PS2 Alors je sais pas si vous le verrez Mais là voilà Vous le voyez La jaquette en fait Voilà Elle brille Franchement c'est magnifique Je sais pas si en France Ça existe Des jeux PS2 Ou les jaquettes à brille Je sais pas du tout C'est complet Et les petits dessins Je trouve ça vachement beau En France les jaquettes sont assez Standard Alors qu'au Japon C'est comment dire Assez originel on va dire Voilà Feutiful Joe Magnifique Ça c'est un jeu que j'ai pris Parce que mon frère a le manga Donc je sais plus comment ça s'appelle Je crois qu'il y a celui Que c'est Bobobobobobo Un truc comme ça Donc voilà Le jeu Magnifique Je sais pas s'il est sorti en France Je sais pas Parce que je connaissais même pas Qu'il y avait un jeu Ce manga Voilà l'intérieur Très beau Le seul jeu Oui japonais Pareil j'ai trouvé J'ai acheté 1,50€ Je crois celui-là C'est un Wario, c'est plus le titre vraiment en français, c'est Wario Land, je trouve un truc comme ça, un Wario, et je trouve que la jaquette est magnifique, c'est une sorte d'œuf, là il y a Wario, il y a des pièces, il y a des diamants, etc, il y a des ennemis, je trouve que la jaquette elle a des magnifiques, l'arrière et l'intérieur, même le CD, le CD il est doré, c'est spandite je trouve les jaquettes, même pas que les jaquettes, la boîte en elle-même, le CD ça, je trouve que c'est quand même pas mal. J'ai acheté 5 jeux japonais d'un même vendeur, et franchement, ces jeux sont en excellent état, ils sont protégés avec une sorte de pochette, regardez, le premier c'est Devil Macry, le premier, donc j'avais déjà sur PS2 que j'avais fini, qui est un très bon jeu, les jeux ne sont pas sous-listers, c'est juste une sorte de pochette, et franchement ça rend très bien, ça rend le jeu comme neuf. Le deuxième, Metal Gear Solid 2, Son of Liberty, oui, Metal Gear Solid 2 je l'ai sur PS2, ouais, j'ai même aussi 3 aussi. Alors lui, je ne connaissais pas du tout, je ne sais pas comment on dit, Buzine, Buzine, je ne sais pas du tout comment on dit, Wizardry Alternative, donc un jeu fait par Atlus, ouais, une espèce de RPG genre Final Fantasy. Un autre jeu que je ne connaissais pas, Eternal Ring, voilà, la jaquette est juste magnifique. Le dernier jeu, c'est Star Ocean Till the End of Time, donc magnifique, comme d'habitude, donc la boîte, elle est blanche, elle n'est pas bleue, il y aurait une boîte DVD, derrière c'est comme ça. En plus d'avoir mis des pochettes au jeu, le vendeur m'a offert 4 jeux, dont un japonais, donc le premier, c'est Naruto 3, je ne sais pas, le titre français du jeu, ou l'anglais du jeu, comme vous voyez, cadeau, état, cédé, donc il ne sait pas, donc je vais regarder les CD en bon état, donc je ne pense pas qu'il y a de problème, de toute façon, les jeux, je ne peux pas pouvoir y jouer, vu que je n'ai pas une PS2 japonaise, un cadeau, ça fait plaisir, et donc il y en a 3 autres qui, eux, sont en français, c'est pas terrible, mais bon, c'est un cadeau, en plus, ils ont une pochette, donc le premier, c'est PES 2009, voilà, bon, un jeu de foot, je ne sais pas si je vais le garder, vu que c'est un jeu de foot et qu'il m'intéresse, mais absolument pas, bon, moi, la boîte est en très bon état, il y a une petite pochette, donc je pense que la pochette, je vais la réutiliser pour un autre jeu japonais, là, c'est PES 3, donc pareil, la boîte en très bon état, la pochette que je pense que je vais réutiliser pour un autre jeu japonais, et le dernier jeu, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas une pochette, mais bon, c'est pas grave, c'est Dogs, bon, je ne suis pas grand fan des chiens, je préfère les chats, donc bon, je préfère qu'ils me donnent cats, bon, c'est pas grave, Dogs, ouais, c'est un cadeau, ça fait toujours plaisir. Donc les deux derniers jeux achetés sur Internet, c'est sur Leboncoin, deux jeux Xbox, première du nom, donc le premier, c'est Black, voilà, donc c'est un jeu, c'est un FPS que, ben les deux jeux sont compatibles Xbox One, donc j'ai joué aux deux jeux, donc Black, c'est un FPS, vraiment, sur Xbox One, il est vraiment très joli, il y a même de la destruction du décor qui est vachement assez poussé, je trouve, et ouais, c'est un jeu qui est vraiment pas mal joué, mais je n'ai pas joué beaucoup, j'ai joué une heure, le jeu est en très bon état, par contre, malheureusement, comme vous voyez là, la jaquette est abîmée, parce que la jaquette est sortie, en fait, de son emplacement, et du coup, bah, c'est abîmé. Le jeu, je l'ai acheté 5€, je crois, avec les frais de port, donc j'étais plutôt content, parce que, j'avais vu une fois dans un cache, il y a 8€, sans notice, et en pas très bon état, c'est pas vraiment un bon prix, donc là, c'est un bon prix, là, 5€, très bon prix, très bon état, avec sa notice, c'est parfait. Et le dernier jeu acheté sur internet, c'est Prince of Persia, les sables du temps, pareil, acheté 5€, sans le bon coin, bon, lui, il est un peu abîmé, il a une étiquette dégueulasse, c'est bon, ça, c'est parce que je ne l'ai pas nettoyé, donc, je l'avais déjà sur PS2, j'ai sur PS2 depuis très 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 longtemps, sur PS2, je ne l'avais jamais fini, et là, je l'ai fait, donc, du coup, sur One, et je l'ai fini, excellent jeu, pas très long, mais sur One, il est très beau, il est fluide, le gameplay est franchement génial, l'histoire aussi, vraiment, l'histoire est assez bonne, avec la fin qui est plutôt pas mal, par ailleurs, il est complet, en très bon état, donc, pour 5€, c'est un très bon prix, donc, voilà, on va passer à tout ce qu'est magasin, cash, etc., et on va commencer par, du coup, Easy Cash, du coup, à Easy Cash, j'ai acheté un petit jeu DS à 7€, WarioWare Touch, il est complet, le seul jeu WarioWare que j'ai joué, c'était sur Wii U, c'est appelé Game & Wario, je crois, que j'avais bien aimé, mais j'ai encore jamais joué à WarioWare, donc, voilà, ça sera l'occasion de le faire. Le seul jeu PS5 que j'ai acheté, du coup, toujours, Easy Cash, Earth of Darkness, à 4€, c'est un jeu que j'avais déjà sur PC, c'est un jeu qui est assez vieux, bon, déjà, il est sorti sur PS5, donc, ça se voit que c'est assez vieux, hein, mais, franchement, j'ai testé sur PC, et j'ai bien aimé, c'est un style 2D, assez, qui ressemble beaucoup à Hot World, Another World, etc., et franchement, j'ai bien aimé le jeu, je ne l'ai pas encore fini, du coup, je pense que je vais plutôt le faire sur PS1. J'ai acheté aussi deux jeux PS2, donc, le premier, c'est Les Sims 2 Noufragés à 5€, donc, c'est un jeu, à l'époque, que j'avais beaucoup aimé, hein, franchement, pour un jeu Sims, j'avais bien aimé, alors là, je l'ai refait, du coup, quelques jours après l'avoir acheté, et, bon, déjà, j'ai trouvé quand même moins bien qu'à l'époque, hein, on voit les défauts, on tourne un peu en rond, mais ça reste toujours un bon jeu, les Sims 2 Noufragés. Donc, le deuxième jeu PS2, c'est Maximo VS Army of Zin, à 8€, j'avais déjà le premier sur PS2, il s'appelait juste Maximo, je crois, donc, j'ai acheté 7 jeux Xbox 360, donc, tous à 1€, je crois, à part 2, donc, le premier, c'est Turning Point Fall of Liberty, il n'est pas joué, apparemment, c'est un jeu qui est un peu merdique, hein, bon, je verrai bien. Donc, le deuxième, c'est Dark Sector, pareil, à 1€, alors, là, par contre, il n'est pas à 1€, mais à 2€, c'est Time Shift, pareil, lui, apparemment, c'est pas terrible, mais, lui, il est rétro-compatible Xbox One, donc, je le ferai sur One. Ah, lui, apparemment, il est plutôt bon. C'est pareil, à 1€, je ne sais pas comment on dit le nom du jeu, donc, c'est Tom Concey, Hawks, c'est ça, Hawks, Hawks, je ne sais pas du tout comment on dit, je ne suis pas fan des jeux d'agrément en simulation, bon, apparemment, lui, c'est arcade, donc, ça devrait aller, je pense. Encore, un jeu à 2€, exclusif, 360 et Windows, Ryzen, le premier, à 2€, j'en sais pas plus. Les deux derniers jeux, c'est The Club, à 1€, bon, apparemment, c'est un jeu qui est vraiment pas non plus terrible, bah, moyen, c'est un jeu qu'il faut faire du score, etc., bon, je ne sais pas s'il est bon. Donc, le dernier, c'est Browser in Arms, Hell's Inway, donc, pareil, à 1€, j'avais fait un Browser in Arms, il y a très longtemps, sur PS2, que j'avais bien aimé, mais sans plus, et sur PS2, il y avait une espèce de système tactique, on pouvait contrôler les personnages, ou je ne sais plus quoi, je ne m'en souviens presque plus, et je ne sais pas si dans celui-là, c'est pareil. Donc, j'ai acheté 3 jeux Xbox, le premier du nom, donc, le premier, c'est Temple of Steel Ghost Recon, à 1€, je ne sais pas s'il est bon. Le deuxième, c'est Animaniacs The Great Edgar Hunt, que les Animaniacs, c'est un des animés sortis dans les années 90, je crois, enfin, en 80, début 90, que je n'ai jamais connu, je n'ai jamais regardé, parce que, bon, je n'étais pas encore né, tout simplement, mais je connais comme ça de nom. Le jeu, je ne connais pas du tout, donc, je ne sais pas si ça va être bien ou pas. Alors oui, je suis très content de le trouver, je pense qu'il avait mis, il n'y a pas très longtemps que j'avais acheté, c'est le Crash Nitro Kart, à 6€, c'est un très bon prix, 6€, en plus, il est complet. J'ai acheté aussi quelques DVD, et donc, le premier, c'est le projet Blair Witch, à 1€, donc, voilà, projet Blair Witch, ils en avaient plein de projets Blair Witch, ils étaient tous, je crois, à 2€, donc, lui, je l'ai vu à 1€, en plus, c'est une édition qui n'est pas trop moche, parce qu'il y a plein d'éditions qui sont quand même assez moches, donc là, ça va. J'avais déjà le deuxième, que je n'ai pas vu, et le premier, je ne l'ai pas vu non plus. Donc, le deuxième, c'est Godzilla, toujours à 1€, donc, lui, il est sorti en 98, 99, je ne sais plus, il y a qui est sorti en 2012, je crois, 2012-2013, je ne sais plus, ben, vers là, que je n'ai pas vu, et lui, je ne l'ai pas vu non plus. Donc, j'ai acheté un film avec Albery, qui avait joué dans Catwoman, c'était un film qui n'était pas terrible, mais bon, ce n'est pas grave, donc là, c'est Gothica, en plus, il y a son petit foro, il est en très bon état, apparemment, il y a une espèce d'histoire de fantôme, je ne sais quoi, je n'en sais pas plus. En plus, j'ai très content de le trouver, il n'était pas cher, et en plus, il est en très bon état, c'est Texas Shenzhou, vous pouvez passer avec la tronçonneuse, la nouvelle génération. Donc, c'est le quatrième de Texas Shenzhou, que je n'ai pas vu, j'ai juste vu le premier. Alors, lui, c'est très surpris de le trouver, je pense, il n'est pas du tout le trouver, en fait. En plus, c'est un steelbook à 1€, 9, c'est un steelbook DVD de deux films de Vin Diesel, que j'avais déjà en coffré, c'est Les Chroniques de Riddick, donc il y a évidemment les deux films, je crois qu'il y a un troisième film, je ne sais pas, je ne m'en souviens plus, donc les deux films, je les ai déjà vus, parce que j'avais déjà le coffré des deux films, j'étais très content de le trouver, parce que je n'ai même pas qu'il y a un steelbook des films, des chroniques de Riddick, donc les deux films, je les ai vus, j'ai bien aimé, franchement, j'ai bien aimé, sans plus, mais j'ai bien aimé, j'ai préféré le deuxième que le premier, maintenant on va passer à Happy Cache, donc j'ai pris un petit Blu-ray à 3€, où il y a deux DVD, où il y a deux films plutôt, donc c'est Zombies Diaries 1 et 2, alors le 2, je l'avais déjà vu, je l'avais déjà en DVD, c'est un film qui était bien, mais sans plus, un peu moyen, on va dire, donc c'est un film de zombies, comme c'est marqué dans le titre, caméra à l'épaule, comme les recs, tout ça, je ne sais pas si le premier est meilleur ou pas que le deuxième. J'ai pris des jeux, donc le premier, c'est, alors lui je ne le connaissais pas du tout, c'est The Cursed Crusade, sur 360 à 5€, alors lui par contre je le connaissais déjà de nom, c'est Cell Shock 2 Blood Trails, donc pareil à 5€ je crois, oui c'est ça, donc les Cell Shock que j'avais fait le premier sur PS2, qui est vraiment, qui est excellent, c'est un jeu par contre qui est très sanglant, très malsain, très gorge, franchement, si vous voulez être sensible, je ne vous conseille pas le Cell Shock sur PS2, et apparemment c'est la même chose que le premier, sauf qu'il y a des zombies, voilà, vous voyez, vous voyez là, au-dessus, il y a des zombies, et apparemment c'est pas terrible, donc ça va se passer pendant les gares du Vietcong, tout ça, donc voilà, Cell Shock 2. En plus j'étais très content de le trouver, c'est Dynasty Warriors, 8 à 7€ sur 360, je suis un très grand fan de la série Dynasty Warriors, j'en ai plein sur PS2, j'ai le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, je crois, je ne sais plus, enfin j'en ai plein, et j'aime beaucoup cette série, je suis un très grand fan des mousseaux, j'aime aussi le Hyrule Warriors, qui était sorti sur Wii U, j'aime aussi les Samouraïs Warriors, tout ce qui est Warriors en fait, fait par cette société, j'aime beaucoup, et c'est le seul que j'ai sur 360, un petit jeu Xbox, pour maire du nom, Mercenaries, Playground of Destruction, à 1€, alors oui, c'est un jeu qui est très bon, je l'ai fait sur PS2, je l'ai même pas fini sur PS2, non, je l'ai même pas fini, mais c'est un jeu aussi qui a un moment qui est assez dur, donc c'est un jeu qui est très bon, c'est un sort de GTA-like, où au début vous choisissez entre 3 personnages, vous êtes des agents, pas secrets, mais vous êtes partie de la CIA, un truc comme ça, et voilà, ça passe en Corée du Nord, et dans ce jeu, il y a différentes factions, donc on fait des missions, la faction vous aime bien ou vous aime pas, etc., il y a quand même beaucoup d'armes, de véhicules différents pour en acheter, etc., franchement, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé sur PS2, donc je suis très content aussi de le trouver sur Xbox. Un autre jeu, je connais juste le nom, c'est Armored Core 2 à 2€, donc j'en avais acheté un sur 360, et ouais, c'est un jeu de mecha, et j'en sais pas plus. Alors oui, je suis très content de le trouver, en plus c'était pas très cher, c'est Final Fantasy X2, à 4€. Donc là vous voyez, tac, derrière, et il est complet. Bon, on a bientôt fini. Donc j'ai acheté aussi 4 DVD, donc à Picache. Donc le premier, c'est Carrie 2, la haine. Donc c'est la suite, évidemment, du premier, qui était fait par Brian De Palma, voilà. Il y avait dedans, il y avait John Travolta aussi, je crois, que j'ai vu, le premier, je l'ai vu, et j'ai trouvé vraiment très bon, excellent, l'histoire très bonne. J'avais vu aussi le remake qui était fait par, bah, qu'il y avait Chloé Grace Moraes dedans, je l'ai aussi trouvé très bon. Et du coup là, je savais même pas qu'il y avait une suite au Carrie originale. Donc j'ai vu, je me dis, tiens, pourquoi pas. Un film que je connaissais juste de nom, c'est Horribilis ou Sly Ter. Vous voyez déjà, quand on regarde derrière, c'est assez dégueulasse. J'ai vu d'autres Youtubers acheter ce film, qu'ils aient qu'il était très bon. Donc un autre film qui est assez culte, là, c'est Rosemary's Baby. Vous voyez, là, ça fait un visage plutôt pas mal, c'est plutôt bien fait. Donc c'est un film qui est tiré d'un livre. Et le dernier DVD, c'est Funny Games US. Donc c'est une espèce de remake par rapport au film originel qui est sorti en 97. Donc j'ai pas vu l'original, et je l'ai pas vu celui-là non plus. Maintenant, on passait à Playmo Games. Alors, Playmo Games, j'ai acheté des jeux pendant qu'il y avait des soldes, donc il y avait quelques petites promotions sur certains jeux. Premier, c'est Devil May Cry HD Collection, sur 360. J'ai acheté, donc du coup, il y avait 30% sur les jeux 360. Donc c'est un jeu où ils regroupent le 1, le 2 et le 3 sortis sur PS2. Donc moi, comme je vous l'avais déjà dit, j'ai fait le 1 et que j'ai trouvé très bon. Et du coup, j'ai pas encore fait le 2 ni le 3, donc ce sera l'occasion de le faire, de les faire. Encore un jeu Retro Compatible One, il m'a quand même pas mal. Donc que c'est un jeu, par contre, Xbox première génération. Donc que c'est Star Wars Knight of the Hall Republic, ou Star Wars Cotor. Je le connaissais pas à l'époque, je l'avais jamais fait. Donc j'ai acheté 15€, ça peut paraître un peu cher, mais c'est le prix normal du jeu, en fait. On le trouve rarement en dessous de 15€. Il est en très bon état et complet. Donc bon, j'ai dit 15€, ça fait un petit peu cher, mais bon, je vais mettre quand même le prix quand même. J'ai essayé le jeu, j'ai beaucoup aimé, j'aime bien le système de dialogue, etc. Puis le fait qu'on peut quand même explorer beaucoup de choses, parler aux gens, c'est vraiment génial. Par contre, le système de combat, c'est du tour par tour, il est un peu bizarre. Je ne suis pas beaucoup accroché pour l'instant, mais sinon il reste très bon. Donc un autre jeu, Xbox première du nom, c'est Splinter Cell Pandora Tomorrow à 2€, que je n'ai pas encore fait. J'ai aussi acheté 2 jeux PS2, sur le jeu PS2, il y avait moins 50%, donc j'en ai un peu profité. Bon, j'ai juste acheté 2 jeux. Parce que bon, à force d'aller à Playboy Games, à force, il n'y a plus beaucoup de jeux qui m'intéressent. Mais j'ai quand même pris Lara Croft Tomb Raider, l'Ange de l'Éténèbre, à du coup 3€ moins 1€, c'est du coup moins 50%, ça fait 1,50€. Donc je ne l'ai pas fait, celui-là je l'ai aussi sur PC. Et lui qui est passé du coup à 50 centimes, Red Faction 1. J'avais fait le Red Faction Armageddon Guerilla aussi, sur 360, qui était des open world et qu'ils avaient une destruction du décor assez poussée pour l'époque, ce que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs pour ce jeu-là. Je ne sais pas si dans le Red Faction 1 et 2, je ne sais pas du tout s'il y a une destruction du décor vraiment poussée par rapport à la PS2, évidemment, ça ne va pas être aussi bon que sur 360. Mais est-ce qu'il y a une destruction du décor assez poussée ? Je ne sais pas. J'ai acheté aussi deux DVD à Noz, pas de choses extraordinaires. Le premier c'est Souviens-toi l'été dernier à 1,99€. Et le dernier c'est Hobo with Shotgun, que je ne connaissais pas du tout. Apparemment que c'est un SDF qui trouve un fusil à pompe et qui tue tout le monde. Voilà, c'est ce que je sais du film, je n'en sais pas plus. Ça va l'air intéressant, pourquoi pas. Maintenant on va passer à Carrefour, donc là c'était pendant les soldes aussi. Donc j'ai pris deux coffrets à moins 50%. Donc le premier c'est le coffret de Independence Day, l'intégral des deux films à du coup 7,50€. Donc je n'ai vu aucun des deux films. En fait, j'étais très content de le trouver, c'est le coffret de Blu-ray en plus, de Sinister 1 et 2 du coup à 7,50€ aussi. J'avais déjà le coffret en DVD, du 1 et du 2, que j'avais déjà regardé. Et franchement, les deux films j'ai trouvé vraiment très bon, excellent, rien à dire. J'ai préféré quand même le premier, d'ailleurs à la fin du premier j'ai trouvé quand même assez impressionnant, alors je ne m'y attendais pas du tout. Le deuxième je trouvais quand même un peu moins bon, même si c'est quand même très bien, mais il y a quand même des petites choses que je n'aime pas trop. Le seul jeu 3DS que j'ai acheté c'est Monster Hunter Generation, qui est toujours à Carrefour, à 10€. Il y en avait plein de façon des Monster Hunter, dans tous les cas fours je crois, c'est une offre nationale. Donc voilà, je n'ai pas encore joué et je n'ai encore joué à aucun Monster Hunter. Donc la dernière chose, j'ai acheté un petit guide à Cash Express, je crois que ça s'appelle, je ne sais plus. Donc c'est le guide de Super Mario Galaxy 2, je l'ai acheté 9,95€. Alors il n'est pas neuf, on peut croire qu'il est neuf, mais il est juste emballé dans une espèce de plastique. Mais sinon il est en très bon état, franchement j'étais très content de le trouver, en plus le jeu je l'ai. Le jeu je l'ai terminé, le jeu je l'ai beaucoup aimé et j'étais très content de le trouver ce guide officiel. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je ferai une vidéo je pense dans à peu près deux semaines, je vous expliquerai pourquoi ça fait deux mois qu'il n'y a pas eu de vidéos. Et je pense qu'aussi il n'y aura pas de vidéos après. Vous verrez tout ça, je vous expliquerai tout ça. Donc je n'ai pas grand chose pour ça à vous dire, je m'excuse de vous faire attendre très longtemps. Je vous remercie pour les 360 et quelques abonnés, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut ! Sous-titrage ST' 501